Puisqu'on parlait de la pratique politique aujourd'hui en France, un débat qu'on a amorcé ensemble, l'exemplarité des personnages politiques, des hommes et des femmes qui nous représentent, je pense que c'est important, vous êtes d'accord. Vous venez d'être réélu député au Parlement européen, on vous a critiqué à une époque parce que vous y étiez souvent absente, au Parlement, en tout cas peu active, en tout cas pour suivre des dossiers. Vous êtes donc député européenne, vous êtes maire du 7e arrondissement à Paris, et puis vous êtes également avocate, ce que les gens ignorent souvent. Et ce n'est pas une petite activité parce que lorsqu'on regarde votre déclaration des intérêts financiers en tant que député européenne, vous déclarez que ces activités-là vous rapportent plus de 10 000 euros par mois. Oui, et alors ? J'arrive à ma question, le point avait expliqué il y a moins d'un an que ces activités d'avocat vous rapportaient même plus de 500 000 euros par an. J'ai beaucoup de questions. C'est que le point a été renvoyé dans le tribunal correctionnel. Vous pouvez démentir, en tout cas. Ils se sont poursuivis, ils sont au topénage. Eux ont maintenu leurs informations, vous n'êtes pas d'accord ? Ils sont au tribunal, et je dois vous dire que même le journal Le Monde a été condamné, lourdement condamné. Comment on fait pour concilier toutes ces activités, puisque votre activité d'avocate apparemment vous prend énormément de temps pour gagner plus de 10 000 euros par mois, si c'est votre déclaration personnelle, je le rappelle, ce n'est pas un truc que j'invente. Deuxièmement, comment on fait pour éviter les conflits d'intérêts, lorsqu'on est à la fois élu, député européen, national, peu importe, puis avocat d'affaires, et qu'on peut donc avoir à traiter des dossiers qui concernent notamment des lois qui peuvent représenter certains lobbies que vous défendez en tant qu'avocate. C'est pas drôle, madame, c'est sérieux. C'est des sujets sérieux, des questions sérieuses. Est-ce que vous pouvez nous répondre ? Comment vous pouvez rester avocate quand vous êtes politicienne, et que vous allez forcément tomber sur les conflits d'intérêts ? Comment pouvez-vous ? Vous nous parlez d'éthique, vous nous parlez de la façon dont le peuple doit se comporter. Vous êtes officier de police judiciaire ? Je... avec... avec vous... Voilà, donc je préfère. Répondez à la question. J'exerce effectivement, parce que mes revenus ne dépendent pas, je ne dépends pas de la politique. Et je trouve ça extrêmement important. Ça me permet de m'exprimer librement, de dire librement mes convictions, y compris avec Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, lorsque j'étais ministre. Donc le fait de ne pas dépendre exclusivement de la politique vous donne une liberté. C'est quand même important. Moi, je travaille, comme je vous l'ai dit, depuis l'âge de 16 ans et demi, non-stop. Je n'ai pas hérité, et je n'ai pas de rente. Donc je suis très à l'aise là-dessus. L'argent que je gagne est intégralement contrôlé, déclaré, et je paye des impôts. Je n'ai pas dit que vous le volez, mais ce n'est pas ma question. Je n'ai jamais eu de conflit d'intérêts, sinon ça se saurait. Voilà, je fais très attention... Et Rachida Dati n'est pas la seule dans ce cas. Non, mais je la pose à tous les invités. N'oubliez pas une chose, c'est que je suis magistrat. Donc vous savez, ma probité n'a jamais été mise en cause. Il y a quand même eu des gens qui se sont interrogés, notamment par rapport à GDF. Vous connaissez ces dossiers. Tout à fait. Et ils ont été... Et j'ai eu une lettre du président du Parlement européen qui a dit que chez Mme Dati, il n'y a aucun conflit d'intérêts. C'est vrai que vous n'êtes pas la seule à faire de la politique et à travailler. Par exemple, sur les 74 eurodéputés qui viennent de France, il y en a 30 qui cumulent avec une autre fonction. Il y a 8 avocats, 4 médecins, 3 agriculteurs, des professeurs, des salariés de partis politiques. Donc il n'y a pas que Rachida Dati. Maintenant, ma question est la suivante pour poursuivre. Est-ce que vous êtes toujours avocate ? Je suis avocate de statut, oui. Parce que Aymeric parle de 500 000 euros et c'est vrai que c'est très libre. Tout le monde peut aller sur Internet et regarder. Vous avez déclaré en 2010 620 000 euros de rémunération de vos activités en tant qu'avocate. Et il n'y a rien d'illégal là-dedans. Voilà. En 2011, vous avez déclaré un peu plus de 500 000 euros. 2012, 700 000 euros. En 2013, ça baisse. Il y avait 250 000 euros. Et en 2014, rien. Donc je me suis demandé, est-ce que finalement, ça a baissé manifestement ? Est-ce que vous avez arrêté vos activités d'avocate ? Parce que 2014, vous ne déclarez rien. Parce que 2014, j'ai eu deux campagnes. Donc mener en plus les campagnes, c'était pas... Donc est-ce que vous êtes toujours avocate ? Oui, parce que j'ai un statut d'avocat. A l'origine, je vous explique, Mme Salamé, je suis magistrat. Comme magistrat, vous pouvez, ça arrive très régulièrement, vous pouvez passer de la procédition de magistrat à celle d'avocate pendant un temps. Ensuite, vous pouvez revenir à votre procédition de magistrat si vous le souhaitez. Donc le fait d'être avocat me permet d'avoir une liberté, notamment de vie, d'avoir des revenus, et d'assurer mon train de vie et ma vie sans se dépendre de la politique. Donc, en fonction des nécessités, je peux effectivement prendre un dossier, pas prendre un dossier. Et 2014, rien ? Non, rien. Et c'est pas un manque à gagner pour vous de passer de 700 000 il y a deux ans, déclarer à zéro cette année ? Non, je ne vous inquiétez pas pour moi. Mais elle gagne très bien en tant que députée européenne, je t'assure, elle n'a pas besoin de... Mais le cumul des mandats, c'est un truc très français aussi, parce que Léa a donné des chiffres au Parlement. Mais les Anglais, par exemple, vous savez qu'il n'y a que 4% des députés européens anglais qui cumulent une autre activité ? Oui, mais vous savez qu'il y a des parlementaires qui cumulent. Par exemple, il y a des pays où vous pouvez être député et ministre en même temps. Vous pouvez avoir d'autres fonctions qui ne sont pas forcément déclarées. Donc le cumul tel qu'il est à la française, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas sous une autre forme, dans un autre pays. Je me suis demandé si vous n'aviez pas arrêté aussi cette profession d'avocat ou que vous aviez moins exercé en 2013 et en 2014, par peur justement de ces rumeurs sur les conflits d'intérêts qui commençaient à monter. Non, pas du tout, parce que tout est contrôlé. Tout est contrôlé et les personnes qu'ils ont dénoncées ont été condamnées. Parce que, vous savez, je fais très attention à tout. Le point n'est pas condamné. Il est renvoyé au tribunal correctionnel. Corine Lepage, Corine Lepage aussi ? Mais Corine Lepage, elle dénonce... Vous avez posé la question pourquoi son cabinet... Elle n'est pas condamnée. Corine Lepage, qui est une écologiste, donc une de vos amies, elle est avocate en environnement et elle est membre de la commission de l'environnement au Parlement européen. Ça, c'est pleinement un conflit d'intérêts.